Salut les tarophiles, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On poursuit les tirages des arcanes avec cette fois-ci l'amoureux. L'amoureux, je vous propose comme axe ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Tout simplement, voilà, très bêtement, en gros, quelles sont les choses que j'apprécie et quelles sont celles que je n'apprécie pas. Et on se dit, oui, mais enfin, ce que j'aime, je le sais. Ce que je n'aime pas, a priori, je le sais aussi. Eh bien, pas toujours. Des fois, c'est assez surprenant de voir que ce n'est pas si évident que ça. Alors, qu'est-ce que j'apprécie ? Alors, ça peut être de manière globale, ça peut être qu'est-ce que j'apprécie chez moi, ça peut être qu'est-ce que j'apprécie dans le monde, qu'est-ce que j'apprécie chez mon meilleur ami, qu'est-ce que j'aime chez les membres de ma famille et qu'est-ce que je n'aime pas chez eux ou chez lui ou chez moi ou voilà. Moi, je vais voir par exemple, tiens, le monde tel qu'il est, on est d'accord que tout se barre en cacahuètes, c'est une catastrophe. Il y a quelques jours, j'ai fait un Facebook Live, on a parlé un petit peu de 2019 et de 2020. Bon, il y a de quoi effectivement être dégoûté. En gros, on peut demander, eh bien, qu'est-ce que j'aime quand même dans ce monde ou qu'est-ce que j'aime chez le genre humain ? Tiens, on va dire ça, qu'est-ce que j'aime dans le genre humain et qu'est-ce que je n'aime pas dans le genre humain ? Je me propose ça comme axe, mais vous, vous pouvez proposer quelque chose d'autre. Alors, qu'est-ce que j'aime dans le genre humain et qu'est-ce que je n'aime pas dans le genre humain ? Ok. Alors, qu'est-ce que j'aime ? Encore une fois, on essaye de regarder au maximum ce qui oppose les deux cartes. Là, on a l'impératrice d'un côté dans ce que j'aime chez l'humain et le battleur qui représente au contraire vraiment le genre de truc qui m'agace prodigieusement. Qu'est-ce qu'on a à cet endroit-là ? On a d'un côté l'impératrice qui est un personnage qui, pour moi, encore une fois à mon sens, mais je le rappelle, c'est très important que ça soit une signification vraiment qui vient de vous. Pour moi, je vois l'impératrice comme étant quelqu'un qui agit avec son cœur. C'est vraiment quelqu'un qui protège l'autre vraiment par bonté d'âme parce qu'elle sait que l'autre est fragile. À l'inverse, le battleur est un personnage qui agit pas par bonté d'âme, par l'autre. C'est parce que c'est quelqu'un qui agit par intérêt picunier. Avec sa petite pièce dans la main, c'est un joueur de bon taux. Il est prêt à arnaquer la personne. Donc, il y en a un qui agit vraiment pour protéger l'autre et il y en a un qui agit pour son plaisir à lui et puis pour faire, pour la joie, finalement, de berner l'autre pour obtenir quelque chose. Et c'est vrai que, voilà, j'en ai parlé un petit peu dans le Facebook Live il y a quelques jours. Je parle en termes de génération chez l'humain. On est à la croisée des chemins entre la génération jaune et la génération verte. Et ça, c'est complètement la jaune et ça, c'est complètement la verte. C'est-à-dire qu'il y a vraiment celui qui est le capitaliste industriel, menteur, berneur, lobbyiste, qui veut toute manipulation possible pour gagner du pognon. Ça me rend hystérique. Et de l'autre côté, j'aime au contraire les gens qui ont cette capacité à peut-être à pouvoir se sacrifier pour le bien des autres, pour le bien général. Et c'est vrai que quand on voit des drames comme avec l'Australie où on a beaucoup, beaucoup d'animaux qui d'un coup meurent, on a dépassé le milliard d'animaux, on se dit voir des gens qui finalement sont capables de eux-mêmes se mettre en danger, en péril pour aller sauver des animaux, ben ouais, ça c'est merveilleux. Et du coup, la prochaine fois que je suis dans une situation où je vais être confronté à ce que l'amoureux me dit que je n'aime pas, j'essaierai de me souvenir et de me concentrer surtout de ce que j'aime pour ne pas nourrir le négatif et pour pouvoir évidemment vivre l'amoureux sous son aspect positif.